Hello tout le monde, c'est encore moi et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, on va parler succès, on va parler bonheur, on va parler dépression, on va parler école, on va parler un peu de tout ça. Donc prenez une tasse de thé, on va vous faire du bien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant et pour ceux qui le sont, je vous fais mille, 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 mille bisous. Merci encore à ceux qui sont abonnés. Bon, c'est parti ! Alors je vous disais qu'on va parler bonheur, on va parler succès, on va parler vie. J'ai numéré une liste de secrets, de conseils, d'astuces que je pense qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la réussite d'une vie. Alors pour réussir dans la vie, en première position, je dirais déjà, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Comment tu vois ta vie plus tard ? Est-ce que tu as confiance en toi ? Quand tu sais exactement ce que tu veux dans ta vie, tu sais les choix que tu dois faire. Si tu dois travailler pour arriver là, tu vas le faire, d'accord ? C'est de ça dont je parle. Point très important, éloigne-toi des mauvaises personnes dans ton entourage. L'énergie négative de ces mauvaises personnes, tu n'en as pas besoin. Éloigne-toi des gens qui ne veulent pas te voir avancer et qui n'essaient pas de te comprendre. Parce que s'ils n'essaient pas de te comprendre, s'ils ne comprennent pas les situations que tu vives, ils ne pourront pas t'aider. Tu as besoin des gens qui sont là pour toi. Et si tu trouves qu'il n'y a personne qui est là pour toi, dirige-toi vers Dieu. Parce que Dieu, il a toujours une oreille pour ceux qui veulent lui parler, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi de fois on cherche dix mille personnes à qui parler quand vous avez un problème, quand vous ne savez plus quoi faire. Parlez à Dieu. Il est là pour vous écouter, il a une bonne oreille, il écoute, d'accord ? En troisième position pour la réussite d'une vie, fais quelque chose que tu aimes vraiment. Que ce soit ton travail, que ce soit ton hobby, que ce soit le sport, fais ce que tu aimes vraiment. Parce que plus tu fais quelque chose que tu aimes vraiment, plus tu es à l'aise. Et plus tu le fais, plus tu te perfectionnes. Que ce soit les vidéos, que ce soit les vidéos YouTube. Si tu aimes les vidéos YouTube, fais-le. Si tu aimes la musique, fais de la musique. Ça va vraiment t'aider à te perfectionner dans ce milieu-là. Parce que tu fais ce que tu aimes, tu passes du temps à le faire. Si vraiment tu t'ennuies, quand tu es en pleine dépression, quand tu n'as rien à faire, fais ce que tu aimes. Plus tu travailleras, plus tu deviendras meilleure dans ce que tu fais. Des fois, on ne sait vraiment pas ce qu'on veut faire. On se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Arrêtez de réfléchir trop. Deux fois, dites à votre esprit, ferme ta gueule. Non, sérieusement. Faites-vous en mode off. Arrêtez de réfléchir pour rien. Faites vraiment ce que vous aimez trop. Réfléchir, deux fois, ça mène à la dépression. Et si vous voulez éviter cette dépression, faites ce que vous aimez. Je ne sais pas si vous êtes triste, si vous n'êtes pas bien. Regardez des shows, des télé... Moi, personnellement, quand je ne vais pas bien, je regarde les télé-réalités. Là, je me dis, ma vie, elle est super bien. Je me dis, wow, what the fuck ? C'est quoi ces vies ? Franchement, je ne me plains pas. Je ne regarde pas les télé-réalités et je me dis, ok, d'accord. Non, ta vie, c'est bon. Eh, fuck the fuck. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde des trucs qui te plaisent. Si c'est des vidéos qui te font rire, regarde des vidéos qui te font rire. Surtout, les télé-réalités, tu vas voir que non, leur vie, c'est n'importe quoi. Bon, je ne te demande pas d'aller regarder les Kardashians parce que ça ne va pas marcher. Si c'est que ça, ça ne va pas marcher. Au contraire, tu es encore plus déprimée. Je ne dis à personne d'arrêter ce qu'il fait pour aller faire un truc qu'il aime. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? Si tu as un rêve ou une ambition de devenir quelqu'un à ton boulot, genre plus tard, devenir un PDG, je ne sais pas, nana, si tu dois faire des petits boulots qui vont faire en sorte que ça va t'amener jusque là, fais les petits boulots. Je ne te dis pas de te dire non, je ne fais pas parce que Raphaël a dit que je vais faire ce que j'aime. Non, des boulots où on se tue le dos, on est mal payé. Mais si tu sais que tu le fais parce que tu vas arriver quelque part dans ta vie, fais-le. En quatrième position pour réussir sa vie, c'est d'arrêter de remettre tout à demeure. Arrêter de remettre tout à demeure et ça, c'est le plus dur à faire parce qu'on a trop, trop, trop tendance à remettre tout à demeure. Moi y compris, par exemple à l'école, si tu as un examen que tu te dis tout le temps, demain je vais réviser, demain je vais réviser, tu vas arriver à la veille, tu vas te retrouver à ne pas avoir révisé et tu vas commencer à être déprimé, anxieuse, limite tout merdé. Prends le temps de réviser, même si c'est une heure par jour, prends ce temps que tu révises, une heure par jour, tu verras une heure, c'est rien du tout. Une heure par jour, tu révises, tu révises et tu ne seras pas aussi stressé que quelqu'un qui apprend la veille. Il y a des moments où tu vas avoir de la chance, tu vas réussir ton examen, mais ce n'est pas tout le temps. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu peux le réussir. Mais si vraiment tu as du mal à l'école, tu n'as pas de très bonnes notes, essaie de prendre ton temps pour réviser, au moins une heure par jour. N'attends pas la veille parce que tu vas être anxieux, déprimé. Donc vraiment arrêtez de remettre tout à demeure. En cinquième position, sois reconnaissant de ce que tu as. Je veux dire par là, apprécie les choses de la vie. Si tu t'es levé ce matin, si tu as réussi à te lever ce matin, sois content. Si tu arrives à marcher ce matin, sois content. Si tu arrives à manger ce matin, sois content parce qu'il y a des gens dans leur vie qui n'arrivent pas à manger, qui sont peut-être à l'hôpital, qui viennent de perdre leurs proches. Donc soyez reconnaissant de tout ce que vous avez, que vous vous levez tous les matins et que vous voyez vos proches. Soyez reconnaissant de ça. Soyez vraiment reconnaissant parce que ça va vous aider à positiver. Il y a des gens qui ont des situations pires, vraiment pires, vraiment extrêmes. Moi, je sais que derrière moi, je me suis garée à un mauvais endroit, la fourrière à la prima voiture. J'ai râlé deux secondes, je suis allée payer et j'ai essayé. Je pouvais rien faire en fait. Moi, je me disais, qu'est-ce qui était plus grave ? Le plus grave serait une femme qui a des enfants, qui n'a pas de quoi payer, qui ne sait pas comment payer. Sachant qu'un jour de fourrière, c'est 179 euros, plus 29 euros par jour, il m'avait dit. Donc, imaginez que vous n'avez rien dans votre compte et que voilà, vous vous retrouvez à devoir payer une fourrière comme ça du jour au lendemain. C'est un peu galère, c'est un peu compliqué. Si vous n'avez personne pour vous aider, c'est vraiment chiant. Donc, il y a des situations comme ça qui nous embêtent dans la vie, mais on ne peut que positiver. Tu vas pleurer, ça va changer quoi ? Ça ne va rien changer. Donc, positive, positive. Tu as besoin de pleurer aussi deux fois, un pleur. Si tu dois pleurer, pleure. Mais positive aussi dans ta vie. Ne pense jamais, jamais que tu es la seule à passer de mauvaises journées. Tout le monde passe une mauvaise journée, d'accord ? Il y a des millions de personnes qui passent une mauvaise journée en sixième et dernière position. Ne laisse personne te dire que tu ne vas jamais y arriver. Mais personne. Ne laisse personne te contredire dans ce que tu sais que tu veux faire. Personne. Ne laisse personne te dire que tu es là en bas. Après, si vous avez des gens dans votre entourage qui vous disent que vous avez changé, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, prenez ça en compte. Je ne vous dis pas d'envoyer balader tous les gens qui vont vous donner des conseils. Je vous dis, ces gens qui n'ont pas d'argument, qui ne savent pas pourquoi, ils vous disent que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, qui n'essaient pas de vous aider dans ce que vous êtes, ne laissez pas ces gens-là vous dire que vous n'allez jamais y arriver. Ils sont qui pour savoir que vous n'allez jamais y arriver ? Il n'y a que Dieu qui sait si tu vas arriver un jour dans ta vie. Je n'allez jamais y arriver, cool. Pour l'instant, j'essaie de faire en sorte que j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. D'accord ? Donc, ces gens-là, ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez vraiment pas à comprendre. Quelqu'un qui va vous dire que tu es comme ci, tu es comme ça, que ton physique est comme ci, tu es moche, tu es machin. Ce n'est pas là pour plaire à quelqu'un, tu sais ce que tu veux dans ta vie. Si tu sais ce que tu veux dans ta vie, franchement, tout ce qui est rageux, tout ce qui est hater, tu ne connaîtras pas ça en fait. Ça va rentrer là, ça va sortir là. Tu es qui pour me dire ça en fait ? Tu vois, je n'en ai rien à foutre. Donc, vraiment, ne laissez personne vous dire que vous n'allez jamais y arriver. Et c'est le dernier conseil que je peux vraiment vous donner. Et je pense que ça marche dans la vie de tous les jours. Pour certains, le succès, c'est d'avoir la femme, la gloire, tout ce qui va avec d'autres personnes. C'est juste d'avoir un bon foyer avec leur mari et leurs enfants. Donc, on n'a pas la même vision de succès. C'est juste d'être quelqu'un qui a réussi sa vie. D'accord ? Donc, j'espère vraiment, vraiment que vous avez compris ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas compris, regardez encore la vidéo. Remettez un replay. Notez ces trucs-là quelque part. Et quand vous n'êtes aussi pas, relisez-les. Mais, je ne dis pas de noter toute ma vidéo, hein, parce que j'ai tellement parlé aujourd'hui. Je vous dis de noter les grands, grands points. Donc, voilà. Je suis contente de faire des vidéos et de parler avec vous. J'aime bien le fait de parler avec vous tous sur Snapchat, Facebook, Instagram. Vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Prendre mon temps pour faire des vidéos que vous, vous regardez. D'ailleurs, ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Bon, voilà. C'est la fin de ma vidéo. Je pense que votre thé est déjà fini. Donc, mettez plein de likes. Faites tourner à vos amis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501